Motivation quotidienne numéro 22. Décider. Nous sommes à l'étape numéro 6. Décider. Prendre une bonne décision se fait après la confrontation des alternatives avec les critères, avec l'objectif en vue. Dans notre cas, le choix d'une école pour notre enfant, comme exemple. On va donc se laisser guider par une pondération numérique ou par un code de couleur dans laquelle chaque alternative reçoit une note ou un symbole de couleur. Couleur vive jusqu'à une couleur moins vive. On additionne le tout et c'est l'alternative qui a obtenu le score le plus élevé qui l'emporte. Ou dans le cadre des couleurs, c'est celle qui a le plus de couleurs vives qui l'emporte. Nous avons dans notre exemple quatre alternatives. L'alternative numéro 1, l'alternative numéro 2, l'alternative numéro 3 et l'alternative numéro 4, avec ses avantages et ses inconvénients. Et si nous analysons ses avantages et ses inconvénients, nous pouvons faire cette pondération. Si c'est l'alternative numéro 3 qui a le plus de points, elle sera celle qui l'emporte sur les autres et sera, dans notre cas, la mission libanaise. Cette école pour notre enfant décider devient alors plus objectif et moins stressant. Le regret après la décision, si jamais le choix s'avère un échec pour une raison ou pour une autre, on se sent moins coupable et on relativise cet échec. Cette dernière étape peut nous emmener à ne pas faire échec, c'est-à-dire valider notre choix. Même si le risque zéro n'existe pas, c'est la validation qui nous aidera à relativiser ou à empêcher l'échec. Afrique, africaine et africaine nouveau, ivoirienne et ivoirien, bois de manioc. Un proverbe africain nous dit, celui qui a son pied dans l'eau n'a plus peur du froid, il prend son bain au calme et tranquille. Nous avons entamé un processus de décision. A la fin de ce parcours, nous devons décider et assumer les conséquences par la validation. C'était ton coach, Paul Blanchard Acké, influenceur au naturel, bois de manioc. A demain pour la dernière étape, la validation. A demain pour la dernière étape, la validation.